Coucou Alors on se retrouve pour cette fameuse vidéo Où je vais enfin vous dévoiler pourquoi j'ai été Aussi absente sur ma chaîne Avant de vous dévoiler Je vais vous montrer Différents objets Qui devraient vous faire comprendre pourquoi J'étais pas très bien Alors tout d'abord J'ai pris pas mal de Décomprimés de gingembre Gingembre J'utilise aussi Ces bracelets D'acupunctur Ils vont exercer une pression sur ce point précisément Celui-ci aussi Alors il faut le mettre environ à deux doigts Donc c'est l'air ici Ça s'utilise aussi beaucoup pour le mal des transports Ensuite Ensuite Mon médecin traitant m'a prescrit Des granulés homéopathiques Des granulés homéopathiques Donc je dois associer Et Ipeca Ipeca Pardon Avec Sepia Ovisinalis Et Et Avec Nuxe Vomica 15 CH Chacun Donc je dois prendre 5 granulés de chaque matin, midi et soir Je nuxe Vomica 5 granulés Juste avant de me coucher Ca a quand même été C'est assez efficace. Sinon, je devais prendre du brun pérenne. Je vous avoue que j'ai utilisé un seul granulé. C'est un peu moins naturel. Je préfère roncer pour les nausées. Je remisais tellement le seul comprimé que j'ai pris. J'avais tellement faim. Je savais que si je mangeais quelque chose, ça allait partir directement dans la toilette. Donc j'ai essayé un granulé. Pas un granulé là, un comprimé. Et l'effet a été quasiment immédiat. Et pendant 6 heures, j'ai pu manger tranquille. Et digérer du coup ce que j'avais mangé. En fait, c'est une boîte neuve. Je vais aller sortir une plaquette parce que j'adore le bruit que ça fait. Ok. C'était pour mon petit plaisir personnel. J'espère que vous avez apprécié également ce petit son. Donc, vous l'avez sûrement compris. Je ne suis pas bien, mais c'est pour la bonne cause. Alors, j'ai une petite carte que j'ai eue dans une petite boxe qu'on ouvrira tout à l'heure. Je vais gratter pour voir ce qu'il y a derrière ce petit ballon tout gris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez pu réussir à lire ? Je vais vous le dévoiler de plus près. C'est parti. Alors, vous l'avez compris, bébé numéro 4 est en cours. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a un an et demi, j'ai fait une fausse couche. Ça a été une période assez difficile pour moi, surtout pour mon mari. Je commençais vraiment à faire n'importe quoi sans m'en rendre compte. C'était une mauvaise surprise. Et on va dire que celui-ci aussi. Car, en fait, j'en voulais. Enfin, je voulais plus en vendre. Mais la vie a fait que. Elle est quand même arrivée. Et finalement, je crois que c'était vraiment ce qu'il me fallait et ce qu'il nous fallait pour retrouver un équilibre. Donc, même si au début, c'est toujours un petit peu difficile, on apprend une grossesse sans forcément l'avoir programmée. Dès qu'on fait l'échographie, la magie opère. Du coup, peut-être pas d'abord à la boxe. Je vais sortir quelques petits échantillons que j'ai eus à la maternité. Dans ce joli sac. Vous voyez la vie en rose. En plus que je sais à 80% le sexe du bébé. Mais je dévoilerai que quand j'en serai vraiment sûre et certaine. En faisant une sorte de baby shower. En vidéo avec vous pour vous dévoiler le sexe de mon petit bébé. C'est une petite mallette cartonnée. A l'intérieur, c'est beaucoup d'échantillons, mais il me semble entendre mieux du bruit plastique. Il y a beaucoup d'échantillons. Il y a beaucoup d'échantillons. Et bon, je lirai quand même. C'est toujours intéressant. Mais c'est le quatrième, quoi. Ça, c'est une crème. Soin de toilette intime, sècheresse. C'est une crème, sèche, réparatrice. C'est une crème pour le corps. Donc, pour les vergetures, quoi. Bon, vous l'entendez. Peut-être, je crois que je suis en train d'attraper un rumeur. Alors ensuite, un petit biberon. Un petit biberon. Qui me servira plus tard, puisque si tout va bien, il sera à l'été comme mes trois premiers enfants. A l'intérieur, il y a une petite sucette. Oh, regardez. Avec deux jolies petits cœurs. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout. Si je prendrais la sucette ou le pouce, c'est vraiment en fonction du bébé. Léa, mon aîné, n'a jamais utilisé de sucette. Ça a été le pouce. Eva, par contre, c'était des sucettes, plein de sucettes. Des sucettes tout doux. Donc dans la bouche, dans chaque main. Faire des petits trucs comme ça avec ses doigts. Et Nicolas, c'était le pouce aussi. Donc ça, on verra. Ce que bébé préfère. Voilà, on fait un petit biberon d'eau pour cet été. Voilà, on fait un petit biberon d'eau pour cet été. Alors, on a notre rose avec des échantillons. Donc ceux-là, c'est pour bébé. C'est du mustela. Bon, je ne pourrais pas vous les dire. Parce que c'est écrit en tout petit. Je n'ai pas trop de lumière. C'est peut-être pour les soins du bébé. Ça sent trop le bébé. Enfin, les cheveux. Donc, c'est Hydra bébé. Je vous mets là. Peut-être que vous arriverez à lire. Moi, c'est écrit. On trouve ton petit bon. Voilà, c'est après. Il y a des petits échantillons différents. Non, c'est pour les vergetures. Après, pour les fesses, ce sera du liniment au léau calcaire. pour changer le bibi. Pour changer le bibi. C'est parti. Donc des lingettes qui me serviront pour moi, lingettes biodégradables à l'eau thermale d'Auvergne, je tape dans les toilettes, ça aussi j'évite. Et bien sûr, un échantillon de couches. Perso, pour les trois premiers, j'ai utilisé les Eukies. Je l'ai préféré aux Pan-Pers. Je vais parler de dans ce sac aussi après. Il y a de la lecture. C'est parti. C'est parti. Une petite boxe maternité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va commencer par le disque. Bon, normalement, un doigt de bille. C'est parti. Alors, mes dernières règles étaient le 5 août. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. Ce sera programmé au 5 août. Donc, du coup, je devrais accoucher le 19 mai. Donc, ce sera mon troisième enfant qui est né en octobre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des supprimants de grossesses. Je vais également sortir une petite plaquette. C'est parti. C'est parti. Un petit masque. C'est parti. 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 Parfum naturel de frangé panier. Ça fond rapidement. C'est parti. 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 Un petit livre de recettes de cocktails sans alcool. C'est parti. 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 C'est parti.